bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation avec moi n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo ce sera avec grand plaisir alors pourquoi vous m'entendez peut-être sourire ou rire tout bonnement parce que je crois que ça fait la troisième fois que j'ai j'essaie de faire la vidéo et je raconte tout et n'importe quoi on m'avait dit vraiment que ce matin il y a un petit peu de mal alors nous allons voir aujourd'hui les énergies pour ce jeudi 1er novembre je vais vous lire des petites choses comme je fais d'habitude d'hélène caddy et puis et puis après on commence bien entendu à voir les énergies alors petit petit message pour le mois de novembre voilà qui commence ainsi on me montre à la terre ressemblant à un damier peint de gros carreau noir et blanc comme il pleuvait la peinture noire coulait dans le blanc et le tout devint d'un gris sale puis une pluie encore plus forte se mit à tomber et l'ensemble se transforma en un blanc des plus purs j'entendis les mots et fois tiens bon et sache que toute la terre et tout ce qu'elle porte est en train de traverser un énorme processus de nettoyage tout est prêt très bien car tout se passe selon mon plan soit parfaitement en paix alors et pour le 1er novembre voilà la petite petite le petit passage il n'y a ni effort ni tension dans la nature une graine évolue à travers son cycle tout entier elle n'a pas à faire quoi que ce soit elle a juste à laisser ce cycle se faire tout ce que tu as à faire est de permettre tout se passe pourquoi ne pas te laisser te transformer en un magnifique papillon sort de cette chrysalide de cet espace confiné des restrictions de ton mental et de tes idées de mortels quand un serpent change de peau il se tortille lentement hors de l'ancienne et la laisse derrière lui se dessécher se désintégrer en grandissant et en s'allergissant un crabe déborde de sa carapace et en fait pousser une plus grande et plus belle un oiseau brise sa coquille et on émerge complètement transformé il est libre 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 c'est ce qui t'attend une nouvelle liberté une nouvelle joie tout un nouveau monde attend de s'ouvrir à toi quand tu voudras bien abandonner ses anciennes façons pensées et idées restrictives et accepter d'être transformé je pense que le message est clair nous sommes dans une période où effectivement il faut vraiment prendre conscience de cette transformation donc voilà pour les petits messages nous allons voir ce que nous dit les énergies avec le petit le normand alors c'est vrai je vous je vous le montre plus mais bon je vais je vais voilà j'utilise le petit le normand qui est là je sais il ya de la reverberation on va essayer de se mettre comme ça pour voir alors petit nuage petit nuage mais comme je dis toujours derrière les nuages il ya quoi il ya le soleil en plus moi j'habite le var vous savez que nous avons été touchés et effectivement derrière les nuages d'hier aujourd'hui j'ai le beau ciel bleu on nous parle effectivement d'argent d'affaires donc peut-être une période un petit peu compliqué pour certains d'entre vous et et la fleur de lisse alors moi c'est vrai que par rapport à mademoiselle le normand la fleur de lisse moi c'est toujours ce côté d'épanouissement mais dans un sens ça peut être ça parce qu'elle parle de pureté de simplicité donc j'ai envie de vous dire que il faut vraiment que vous preniez les choses plus on va dire en lâcher prise voyez le petit message de tout à l'heure c'était ça le lâcher prise savoir que tout ce qui nous arrive c'est pour quelque chose même les soucis d'argent même les soucis de santé tout ça c'est pour nous pour nous donner des codes d'alerte donc j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui c'est une journée où vous allez peut-être faire des dépenses donc pour beaucoup effectivement vous allez fleurir les tombes de vos de vos amis des gens que vous aimez pour les honorer sachez aussi que vous pouvez les honorer par le coeur sans problème et en penser tous les jours voilà il ya cette dépense d'argent il ya cette tristesse effectivement lié à cette journée voilà ben soyez je dirais ayez le coeur pur voilà soyez soyez dans la bonté dans la générosité ne pleurez pas de trop vos chers disparus sont toujours là près de vous c'est ne l'oubliez pas il n'y a que le corps physique qui est parti le reste est bien est bien présent alors le 77 aliasque que voici hop qui est là je vous montre voilà lui nous parle de coupure de courte durée peut-être par rapport à une alliance une association une possibilité de d'amitié qui s'est un petit peu brouillée amitié amour relation toutes associations professionnelles peut-être une sorte d'incompréhension peut-être quelque chose qui bloque voilà en tous les cas cette coupure malheureusement arrive vers un changement négatif donc je pense que d'ici quelques temps il y aura sûrement des des choses à faire il y aura sûrement des décisions à prendre par rapport à ce changement peut-être que c'est aussi en lien par rapport à ce qu'on avait vu au début peut-être des soucis d'argent au niveau personnel ou professionnel qui fait que ça demande un petit peu de 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 coupure dans le couple peut-être que vous avez du mal à à parler à communiquer voilà on passe voilà aujourd'hui c'est une une journée en demi-teinte pour beaucoup donc rester rester j'ai envie de vous dire droit dans les bottes et essayer d'être le plus le plus ouvert à accueillir quand même autre chose que de la peine mais aussi de l'amour alors quels sont les conseils du jour eh bien nous avons le 5 d'air voilà donc on me dit un choix peu judicieux tâcher de tirer les leçons de cette histoire analyser les motifs de chacun donc voyez c'est la petite séparation que je vois les petits nuages les petites choses qui viennent qui viennent peut-être mettre un un grain de sable dans du rouage voilà il ya des décisions à prendre ne soyez pas non plus en train de les prendre trop rapidement regardez bien ce que tout ce qui est ne soyez pas impulsif me dit-on voilà ne soyez pas dans l'impulsivité essayer d'être un peu comme un avocat de pencher le pour et le contre ça serait pas mal de donner des équilibres et en ce qui concerne voilà la carte conseil aussi de sylvie petit pas voilà goûtez pleinement chaque expérience à l'expérience que vous êtes en train de vivre est unique ne la laissez pas passer prenez le temps de vous arrêter pour la goûter la savourer la comprendre et intégrer pleinement ça veut dire quoi c'est ce que j'arrête pas de répéter le lâcher prise c'est quoi c'est d'accepter que chaque expérience de la vie est là pour vous apprendre quelque chose pour vous permettre de ne pas réitérer les bêtises de les comprendre de les assimiler pour avancer donc j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui c'est un jour où il va falloir prendre des décisions mais des décisions en ayant vraiment on va dire peser le pour et le contre voilà donc c'est une journée je dirais en demi teinte mais comme toujours pour moi tout changement reste positif même si pour beaucoup ça sera du négatif un changement c'est une prise de décision dans quelque chose qui doit nous nous permettre de d'avancer donc j'ai envie de vous dire que le but du jeu pour vous aujourd'hui c'est vraiment d'être dans ce changement en vous disant que c'est pour le meilleur et non pas pour le pire voilà peut-être pour certains ou certaines la peur de la solitude ça sert à rien il ya aussi une certaine forme d'apprentissage là dedans mais en tous les cas on est vraiment dans cette dans cet apprentissage voilà donc dans ces expériences qui sont importantes pour vous pour évoluer voilà bah écoutez j'espère que cela vous aura plu je vous souhaite une très agréable et bonne journée n'hésitez pas à avoir allumé une bougie pour 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 envoyer un message à pour 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 ressentir des choses une chanson préférée voilà des choses qui 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 font du beau moqueur voilà allez je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée je vous embrasse très fort cet après midi ou même ce matin je vais mettre la vidéo en ligne pour les énergies du week-end la vidéo en ligne pour la guidance de la semaine prochaine et sur et sur le gâteau je vais m'aider de faire une sorte de guidance sentimentale pour moi novembre pour chacun des signes du zodiac donc bien personnalisé voilà je vous embrasse à tous et à toutes très bonne journée à bientôt au revoir